Alors, je vais donc ouvrir, on va dire officiellement, le webinaire d'aujourd'hui. Je suis Sylvie Rochard du Greffe Bretagne. Je suis très heureuse de vous accueillir sur ce webinaire dans un contexte qui est un petit peu particulier. Je vous redis qu'on respecte les consignes de sécurité sanitaire, puisqu'on est donc toutes les trois derrière nos ordinateurs chez nous en télétravail. Donc, je vous accueille pour un webinaire qui fait partie d'un cycle qu'on a pu organiser sur la réforme de la formation professionnelle. Et aujourd'hui, on est sur un webinaire qui va présenter plutôt l'espèce certification professionnelle, qu'on a donc appelé « Comprendre la certification pour l'élaboration de parcours ». On reçoit donc Françoise Fiselier, que vous voyez actuellement à l'écran, qui est conseillère en formation continue au GIPFAR et qui est donc ex-correspondante pour la CNCP, qui est donc la Commission nationale de la certification professionnelle. Ce webinaire est organisé dans le cadre d'IDEO, le service public de l'orientation. Et donc, l'angle qu'on a choisi est bien celui de l'accompagnement des personnes. Donc, c'est un webinaire qui est vraiment prioritairement destiné, encore une fois, aux professionnels de l'orientation, même si on accueille tout le monde. Et donc, je vous réexplique bien ça, parce qu'effectivement, l'idée est bien de resituer la certification dans le parcours de la personne. Donc, on va se poser la question de qu'est-ce qu'une certification ? Quelles en sont les différentes étapes ? Comment choisir une certification ? Et puis, en mai, on proposera de nouveau avec Françoise Fiselier, on proposera un nouveau webinaire qui sera là plutôt à destination des organismes de formation, où on abordera la certification sous l'angle du financement de la formation. Donc, pourquoi adapter son offre de formation ? Quelles sont les formations qui sont éligibles au CPF ? Et comment rendre ces formations éligibles ? Voilà, donc on vous retrouvera donc en mai avec un angle qui sera un petit peu différent, donc plutôt pour les organismes de formation. Et aujourd'hui, on est bien dans le cadre de l'idéo pour les professionnels de l'orientation. Je vous rappelle également que, par rapport aux questions que vous pouvez poser, donc il y aura des temps d'échange avec Françoise Fiselier, mais on est bien sur une information qui est généraliste et qu'on ne retiendra pas forcément les questions s'il y a des cas particuliers trop précis, donc ce n'est pas forcément le lieu de les aborder. Donc, je vous redis également qu'on a donc Tiffen Viglettenay, ma collègue du Grève Bretagne, qui est également derrière son ordinateur et qui va pouvoir interagir avec vous dans le bloc de questions-réponses, là, poser vos questions. Donc, n'hésitez pas tout au long de la présentation à poser des questions, si vous avez des questions à poser à l'intervenante, et puis on fera une sélection et on prendra un temps pour échanger avec Françoise. Sur le déroulement de ce webinaire, on a prévu trois temps. Un premier temps, donc trois temps qui vont être évidemment intercalés d'échanges et de questions avec l'intervenante. Donc, en principe, sur le temps qui nous est apparti, on a prévu de terminer à midi. Donc, sur les trois temps qu'on vous propose, le premier temps sera pour présenter le contexte et notamment l'importance de la certification dans la loi, dans la nouvelle loi. On reviendra également sur qu'est-ce qu'une certification professionnelle. Le deuxième temps sera plutôt sur le découpage de la certification en bloc de compétences, de quoi parle-t-on, les niveaux de la certification. Et puis, sur le troisième temps, on vous propose d'aller voir des outils et puis notamment le site de France Compétences. Voilà, donc entre-temps, ces temps, encore une fois, seront intercoupés de questions-réponses. Alors, avant de passer la parole à Françoise, on voulait faire un petit sondage. Donc, là, je vois que vous êtes 70 participants. Donc, voilà, bienvenue à ceux qui nous ont rejoints. Donc, je vous fais passer ce petit sondage pour savoir, pour connaître votre niveau d'information par rapport à la loi à venir professionnelle. Alors, avez-vous déjà participé à une information sur la loi à venir professionnelle? Alors, avez-vous déjà participé à... Alors, je termine le sondage pour qu'on ait une image. Donc, 60 % ont déjà participé à une information. Avez-vous participé au premier webinaire que nous avons pu organiser avec Centre Info? Donc, 31 % ont participé à ce premier webinaire. Donc, en fait, on voit qu'on a quand même des personnes qui nous suivent et qui sont habituées. Merci de votre fidélité. Et puis, donc, sur les webinaires qu'on a pu organiser, donc, je vous parlais d'un cycle de webinaires qu'on a fait. Est-ce que vous avez pu participer à l'un ou l'autre de ces webinaires? Donc, on a fait un webinaire sur le CPF, CPF de Transition, Transition Pro. Donc, il y a 22 % qui ont participé. Sur l'apprentissage, 5 %. Sur la formation au sein de l'entreprise, 9 %. Et c'est votre premier webinaire avec le Grève Bretagne, 61 %. Donc, c'est évidemment la majorité. Bienvenue à tous. Juste, je vous redis par rapport à l'ensemble de ces webinaires qu'ils sont disponibles sur le site Se former en Bretagne. Vous pouvez les voir en replay. Voilà. Alors, écoutez, je vais maintenant passer la parole à Françoise. Voilà. Voilà, super. OK. Merci beaucoup, Françoise. Donc, on t'entend. Moi, je t'entends parfaitement. Donc, je te laisse la parole. Donc, par rapport au déroulement que j'ai annoncé, donc en trois temps, je te propose de prendre la main. Voilà. Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour ce webinaire sur la compréhension de la certification professionnelle dans le cadre du conseil pour l'élaboration de parcours pour les conseillers professionnels de l'orientation que vous avez part d'entre vous. Donc, premier point, on va situer le contexte de l'intervention. On parlera ensuite des parcours, puisque c'est un élément important de la réflexion. Et pour aboutir à le dernier point de la première partie, sur la certification professionnelle en tant que tel. C'est le contexte dans lequel se situe l'intervention de ce matin. Donc, elle se situe, cette intervention, dans le cadre de la recherche à comprendre la certification professionnelle pour être en mesure de conseiller l'élaboration de parcours pour que vous soyez capable, vous, en tant que conseiller professionnel d'orientation, d'avoir toutes les informations pour faire des parcours les plus ajustés possibles aux candidats que vous rencontrez. Je vais faire un point sur le contexte rapide. On va parler des parcours. Qu'est-ce que c'est que cette notion de parcours est dans le contexte ? On va s'interroger là-dessus. Et puis, dernier point de la première partie, on parlera de ce que c'est qu'une certification professionnelle et de quoi on parle quand on parle de certification professionnelle. Donc, le contexte. Premier point, c'est bien sûr la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Donc, cette fameuse loi dont l'apparition nous occupe beaucoup depuis le mois de septembre 2018. Comme vous le savez, la certification professionnelle a pris une importance de plus en plus grande depuis à peu près les années 2000, depuis la loi de 2002. La certification professionnelle a vraiment été un élément qui, dans notre paysage de la formation, a pris la première place. Donc, la loi de 2002, c'est la première étape. La loi de 2014, on va en reparler tout à l'heure, a remis une couche. Et la loi de 2018, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, nous dit que face à l'inégalité face au chômage, la certification professionnelle est une chance supplémentaire pour trouver du travail. C'est l'un des premiers points de fondement de cette loi. Donc, l'importance de la certification professionnelle qui atteste de compétences et qui sont considérées ces compétences comme une chance supplémentaire pour trouver du travail. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui nous concerne ce matin dans la loi, c'est l'accès à la certification peut se faire de façon étalée dans le temps et l'accès à la certification, du coup, nécessite un parcours pour y parvenir, pour concevoir et accéder à la certification par palier. Donc, le propos du jour, il est forcément dans ce contexte-là, il est de clarifier les différents éléments pour que vous puissiez formuler le meilleur conseil possible à vos interlocuteurs. Et la notion de parcours, elle est évidemment centrale dans l'analyse de cette situation. Donc, attardons-nous simplement quelques minutes pour se dire que le parcours, c'est un chemin qui va d'un point à un autre, ça, ce n'est pas très compliqué. En l'occurrence, dans ce qui nous concerne dans notre contexte, le point d'arrivée, ça va bien sûr être la réussite à la certification, à la certification professionnelle, qui est donc un levier de sécurisation des parcours et qui est également un levier pour l'insertion dans l'emploi. Et les étapes, elles peuvent être de nature différente, ça peut être de la formation, de la validation des acquis et l'acquisition d'un ou plusieurs blocs de compétences pour aller jusqu'à la certification complète. Tous ces chemins visent donc l'acquisition d'un ou plusieurs blocs ou de plusieurs blocs les uns après les autres pour obtenir la certification complète. La notion de parcours, on la retrouve dans la nouvelle définition de la formation, de la loi de 2018, présente une nouvelle définition de la formation comme étant un parcours pédagogique qui permet d'atteindre un objectif professionnel. Donc la notion de parcours est vraiment, après avoir été évoquée en 2014, elle est vraiment très remise sur le devant de la scène en 2018. Et bien sûr, les parcours vont être différents d'un individu à l'autre puisque votre conseil va se fonder sur l'identification des différents outils à construire pour atteindre cet objectif de certification complète. Donc les différents outils sont de nature différente. Ça peut être des bilans de compétences, ça peut être des formations, qu'elles soient en présentiel, à distance ou en situation de travail. Ça aussi, c'est quelque chose de nouveau qui est annoncé par la loi de 2018. Je l'ai dit tout à l'heure, les outils peuvent aussi être la validation des acquis. Alors soit la validation des acquis de l'expérience, comme chacun d'entre nous le connaît bien maintenant, mais aussi la validation des acquis pour permettre une entrée en formation plus facilitée, notamment à l'université. Autre outil, ça peut être aussi, la loi prévoit que ce soit aussi des actions d'apprentissage. Dans la construction de ces parcours, on voit bien que, puisque chaque chemin est différent d'une personne à l'autre, vous, en tant que conseiller professionnel d'orientation, on voit bien que votre place est centrale et elle est majeure par rapport à toutes ces analyses. Je vous propose, avant de passer au point spécifique des certifications professionnelles, de faire un petit point sur le distinguo que fait la loi, d'ailleurs, entre les formations certifiantes et les formations attestées. Alors, une formation certifiante, un petit peu comme son nom l'indique, c'est celle qui permet l'obtention d'une certification professionnelle, qu'elle soit une certification professionnelle, donc enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles, le RNCP, une certification ou une habilitation enregistrée au répertoire spécifique, qui s'appelait avant l'inventaire, où une formation certifiante permet aussi l'acquisition d'un ou de plusieurs blocs de compétences. Toutes ces formations-là sont donc appelées des formations certifiantes, que l'on distinguera des formations qui débouchent sur la délivrance d'une attestation de formation, qu'on appellera des formations attestées. Une formation attestée permet néanmoins de mettre sur un CV un certain nombre d'informations qui pourraient être utiles en termes de connaissances pour un employeur. Alors, pour vous, vous êtes des acteurs de l'orientation, Donc, pour vous, il est important que, dans la construction des parcours, vous soyez aussi clair sur l'objectif d'arriver, c'est-à-dire la certification professionnelle, que sur les différentes étapes pour y arriver. On va d'abord parler d'une certification. Alors, certification professionnelle, le terme certification est toujours un terme qui n'est pas très facile à manier, parce que c'est un terme qui est utilisé dans un certain nombre de domaines, des domaines différents avec des significations qui peuvent être un petit peu différentes. Par exemple, on utilise le terme certification dans le domaine du diagnostic immobilier, dans le domaine de la qualité, et également dans le domaine que, dans le langage courant, on appellerait le domaine des diplômes. Donc, c'est ce qui nous intéresse ici. Nous, on s'intéresse à la certification professionnelle au sens diplôme, au sens trace de la compétence, et cette trace de la compétence attestée par la certification professionnelle permet la délivrance d'un parchemin, d'un document. Ce qu'il faut noter, c'est qu'une certification professionnelle va avoir un niveau. Et que ce niveau qui est attesté par la possession de ce parchemin renvoie au degré d'autonomie et de responsabilité des activités que va exercer ce lauréat dans le cadre de son activité professionnelle. Le niveau d'une certification renvoie bien au métier, au niveau de compétence et d'autonomie qui sont nécessaires à l'exercice de ce métier et pas du tout à la durée de formation. Je précise ce point parce que c'est quelque chose qui est fortement ancré dans nos pratiques professionnelles ou sociales que de se référer à la durée de formation, ce n'est plus du tout, et ça c'est depuis 2002, depuis l'apparition de la VAE, cette notion de niveau relatif à une durée de formation n'existe plus du tout depuis 2002 avec l'apparition et la possibilité d'obtenir une certification complète par la voie de la VAE. On en reparlera tout à l'heure puisque, comme vous le savez certainement, les niveaux ont eux aussi subi quelques modifications avec la loi de 2018. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors, un petit tableau de façon à ce que l'on puisse clarifier ce que je viens de vous dire de façon un petit peu au fil de l'exposé. Si on clarifie ce qu'est une certification professionnelle, on s'intéresse là à la colonne du milieu sur la diapo. Une certification professionnelle, elle va être enregistrée au RNCP. Répertoire national des certifications professionnelles. Elle est enregistrée pour 5 ans maximum. C'est un élément de changement qui va être important pour les diplômes de l'éducation nationale en particulier ou des diplômes de l'université qui jusque-là étaient enregistrés pour des durées beaucoup plus longues. Donc, une certification professionnelle enregistrée au RNCP atteste de compétences et de connaissances nécessaires à l'exercice d'activité professionnelle et là, on parle bien d'un métier à part entière. Dans mon exemple, j'ai mis mécanicien, par exemple. Ce qui est obligatoire pour une certification professionnelle enregistrée au RNCP, c'est qu'elle soit découpée en blocs de compétences. Et ce qui est obligatoire également, c'est le classement par niveau. Toutes les certifications professionnelles qui sont enregistrées au RNCP sont obligatoirement dotées d'un niveau de certification. Ce qui n'était pas le cas jusque-là. Avant le 1er janvier 2019, ce n'était pas le cas, notamment pour les CQP. Donc là, on était sur la colonne certification professionnelle enregistrée au RNCP. Intéressons-nous maintenant à la colonne certification et habilitation. Donc, quand je parlais de mots polysémiques, là, on le retrouve, puisqu'on retrouve le terme certification ici. Donc, les certifications et habilitations qui correspondent à des compétences professionnelles complémentaires aux certifications professionnelles sont donc enregistrées sur le répertoire spécifique. Répertoire spécifique qui s'appelait, avant l'apparition de France Compétences, qui s'appelait Aventaire. C'est la même chose. Ces certifications et ces habilitations sont enregistrées également pour 5 ans sur ce répertoire spécifique. Elles correspondent donc à des compétences complémentaires à l'exercice d'un métier, par exemple. Là, si tout à l'heure, mon exemple était mécanicien pour le métier, une compétence complémentaire d'un mécanicien pourrait être la détention d'une habilitation électrique, par exemple. On voit bien que les certifications et habilitations enregistrées au répertoire spécifique sont un petit peu plus petites, entre guillemets, que les certifications du RNCP. Il peut donc y avoir des correspondances entre ces certifications et habilitations du répertoire spécifique avec les blocs de compétences de ce que l'on retrouve au RNCP. Par contre, les certifications et habilitations n'ont jamais de niveau. C'est beaucoup plus clair que ce qui existait avant avec la précédente organisation. J'ai ajouté une diapo pour vous faire un point sur ce que l'on peut trouver sur le RNCP et sur le répertoire spécifique. Et pour vous préciser que depuis le 1er janvier 2019, c'est France Compétences, donc la structure qui a un certain nombre de responsabilités dans la mise en place de cette loi. C'est France Compétences qui a la responsabilité non seulement de l'enregistrement, mais la mise à jour et la lisibilité de l'ensemble des certifications, qu'elles soient enregistrées au RNCP ou au répertoire spécifique. Donc ça veut dire que les compétences de la CNCP que l'on connaissait antérieurement sont toutes reprises par France Compétences. La CNCP n'existe plus. Donc au RNCP, vous allez pouvoir par exemple retrouver les diplômes et les titres à finalité professionnelle portés ou dont les certificateurs sont les grands ministères par exemple, ou un certain nombre de certificateurs privés. Vous allez trouver également des certifications portées par les branches professionnelles que dans ce cas-là, on appelle les certificats de qualification professionnelle. Et j'attire votre attention sur le fait que maintenant, les CQP sont dotés d'un niveau à partir du moment où ils sont enregistrés au RNCP. C'est quelque chose de nouveau. Au répertoire spécifique, on trouvera les habilitations, des certifications, donc des choses, dans mon exemple, tout à l'heure j'ai pris l'habilitation électrique, on retrouvera également les CASES, et on peut aussi trouver des compétences complémentaires du style conduire une réunion ou manager une équipe. Donc voilà pour le premier point qui concernait le contexte, la notion de parcours et la certification professionnelle. On va passer à une petite étape de respiration avec vos questions-réponses. Alors, attardons-nous un petit peu sur le fond. Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce que c'est clair ? J'ai vu moi passer une question tout à l'heure que je peux déjà poser à Françoise. En attendant, n'hésitez pas si vous avez des questions complémentaires à lui poser. Donc une personne demandait ce qu'il en est par rapport au niveau. Est-ce que c'est le bloc de compétences qui doit avoir un niveau ou est-ce que c'est la certification complète ? Oui, alors c'est vrai que j'aurais pu le préciser. J'espère que vous m'entendez bien de nouveau. Voilà. Donc effectivement, un bloc de compétences n'a pas de niveau. C'est la certification complète qui permet l'obtention d'un niveau. Tant qu'on est titulaire d'un ou plusieurs blocs de compétences, on ne peut pas se prévaloir d'un niveau de certification. D'accord. J'avais une autre question. Est-ce que lors d'un entretien avec une personne, on doit aborder la question des répertoires ? Est-ce que ça ne complexifie pas pour la personne ? Là, je pense que je vais un peu vous laisser juge par rapport au degré de compréhension et de l'intérêt par rapport à un candidat. Mais moi, il ne me semble pas que pour un candidat lambda qui se pose des questions sur sa propre certification professionnelle, je ne suis pas sûre que la connaissance technique de l'un ou l'autre des répertoires soit vraiment un élément important. Par contre, pour vous, c'est absolument important de savoir quelle est la différence. C'est d'ailleurs la raison du webinaire d'aujourd'hui. On voit bien quand même qu'on est sur des éléments techniques assez complexes qui sont en changement en plus. Donc, sauf à ce que vous ayez en face de vous un candidat dont les questions méritent d'aller jusqu'à ses présentations de points techniques, ça ne me semble pas être une valeur ajoutée particulière. Par contre, pour vous, ça, c'est absolument indispensable de faire la différence. Ok. Merci, Françoise. Une autre question. Donc, il y a des formations, il y a beaucoup de formations sur le site CPF, notamment les formations informatiques. Pardon, il y a une précision. Est-ce que ces formations font partie de l'un de ces répertoires ? Ou autrement dit, comment est-ce qu'on peut savoir si elles font partie de ces répertoires ? Pour être finançable par le biais du CPF, la formation dont on demande le financement doit forcément déboucher sur une certification soit enregistrée au RNCP, donc avec un niveau et avec une certification complète, ou un bloc de compétence de cette certification, donc là, pas de niveau, ou une certification ou une habilitation enregistrée au répertoire spécifique. Ça fait partie des fondamentaux du CPF. Ça débouche. La formation doit forcément déboucher sur quelque chose enregistrée au RNCP, ou une partie, ou enregistrée au répertoire spécifique. Donc, ce qui veut dire que toutes les formations qui sont sur le CPF sont enregistrées soit à l'un des répertoires, soit à l'autre. Il y a des gens qui ont poussé un peu le trait et mis des formations qu'ils ne respectent pas, mais le financement est vraiment lié au répertoire spécifique ou au RNCP. D'accord, ok. Je vois l'heure qui avance. Donc, il est 11h31. On va pouvoir peut-être continuer sur la deuxième partie. Donc, passer plus là dans le détail des blocs de compétences. Alors, Françoise, je te laisse la main pour continuer l'exposé sur les blocs de compétences. Alors, les blocs de compétences, c'est donc quelque chose qui avait été introduit déjà depuis 2014, qui a été donc conforté par la loi de 2018. Il y en a une définition qui dit qu'un bloc de compétences, c'est un ensemble homogène et cohérent de compétences. Ce ne sont pas des petits bouts dont on s'arrange pour dire qu'on va ajouter ça dans la certification. Non, ça doit être homogène et cohérent, qui doit contribuer à l'exercice autonome d'une activité. Et les compétences qui sont attestées dans le bloc de compétences seront donc évaluables et validables. J'ai vu une question tout à l'heure passer sur le fait que est-ce que les CQP sont découpés en blocs de compétences ? Ils peuvent l'être et ils doivent l'être s'ils sont enregistrés au RNCP. Donc, la loi de 2018, elle oblige le découpage des certifications professionnelles, donc celles qui sont enregistrées au RNCP, en blocs de compétences. Donc, un bloc, si on fait un petit schéma simplifié, un bloc, c'est une partie identifiée d'une certification professionnelle et acquérir un bloc de compétences, c'est acquérir une des étapes vers l'acquisition de la certification professionnelle. Donc, j'ai tout à l'heure répondu à la question, mais je l'avais noté sur cette diapo-là. Un bloc, indépendamment de la certification, n'a pas de niveau et n'offre pas l'acquisition d'un niveau de certification professionnelle. On peut dire aussi à cette étape-là de la présentation qu'un bloc de compétences peut être accessible par la VAE et qu'il est acquis à vie. Alors, à vie, tant que la certification existe, évidemment, et que le bloc existe. Donc, l'intérêt de découper une certification en bloc, c'est de rendre la certification plus accessible. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, l'acquisition de ce bloc de compétences est donc à vie. Il n'y a pas de durée de date de péremption d'un bloc de compétences, si ce n'est celle de la certification dont il fait partie. Je vous disais tout à l'heure en introduction que j'allais revenir sur l'histoire des niveaux de certification puisque au 1er janvier 2019, la nomenclature de 69 qui était celle que nous utilisions depuis très longtemps, a été remplacée par le cadre national des certifications avec un changement d'utilisation des chiffres. Donc, puisque la nomenclature de 69 à laquelle on était habitués en niveau 5, 4, 3, 2, 1 en utilisant les chiffres romains, et remplacée par le cadre national des certifications professionnelles qui utilise cette fois-ci les chiffres arabes avec un niveau de progression 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, pour vous y retrouver, le plus simple, c'est de partir du niveau 4 en chiffres romains qui correspond au niveau 4 en chiffres arabes et ce qui nous permet de nous y retrouver parce que ça nous demande une petite gymnastique intellectuelle de changer de nomenclature en cours de route. Donc, sur le tableau que vous voyez sur la diapo, vous voyez que le niveau 4 correspond au niveau 4, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, l'ex niveau 5 au niveau 3, etc. et le doctorat au niveau 8, donc le niveau maximum du cadre national de certification professionnelle. Et vous allez me dire, mais que sont les niveaux 1 et 2 ? Le niveau 1 correspond au maîtrise des savoirs de base, donc il n'y a pas de certification correspondant à ce niveau-là parce qu'on n'est pas sur des choses qui sont rattachées à un métier déterminé. C'est pour ça qu'on ne les voit pas apparaître dans le tableau. Et les certifications de niveau 2, ce sont des certifications qui correspondent à des emplois qui ne nécessitent des connaissances générales de base et peu de connaissances techniques poussées qui correspondent à des métiers dont la réalisation correspond à des activités simples et à un travail essentiellement sous supervision avec très peu d'autonomie professionnelle. Voilà donc la deuxième partie du webinaire. Si on revient sur les questions qui fènent, je ne sais pas si toi tu as pu regarder s'il y avait des questions un petit peu plus particulièrement. Je vous laisse également continuer éventuellement à poser les questions. Sinon, il me semble qu'on avait par rapport au bloc. La question qu'on se posait c'était par rapport à la logique des blocs de compétences dans le système français qui est un système quand même où les diplômes ont leur importance. est-ce que la logique des blocs a un avenir dans le système français ? Pardon, j'étais en train de lire les questions sur la certification Cléa. Donc, la question est est-ce que le système des blocs a un avenir dans le système éducatif français ? C'était ça la question ? Oui, c'est ça. Avec l'importance des diplômes en France, est-ce que la logique des blocs va pouvoir prédominer C'est l'idée de la loi, c'est l'idée qui est sous-tendue par la loi que de se dire que si les gens peuvent acquérir une certification professionnelle par palier, à terme, il y aura plus de monde, la certification sera plus accessible pour les candidats. C'est le fondement de l'idée de la loi et de ce découpage et de cette obligation du découpage par bloc. Et en termes de formation, ça peut permettre à des gens de suivre la formation sur une durée un petit peu plus longue en utilisant un certain nombre de financements d'ailleurs. D'accord, merci. Alors, je vois effectivement qu'il y a des questions sur la certification mais j'avoue que je ne les comprends pas bien. Plus particulièrement, il y a quelques questions sur Cléa et notamment sur le niveau. Je ne sais pas si Françoise a des précisions à parler sur cette certification. au risque de dire des bêtises, je préfère faire valoir mon joker sur cette certification Cléa. Je ne suis pas du tout sûre qu'elle donne un niveau 1 au sens de l'enregistrement au RNCP. Je préfère vérifier cette information-là avant d'affirmer quelque chose au risque de me tromper. Alors, on a une question sur le bloc de compétences peut-il appartenir à plusieurs certifications. Dans l'autre sens, plusieurs certifications différentes peuvent avoir dans leur constitution le même bloc. Oui, ça c'est possible. Par exemple, un bloc qui correspondrait à une activité que l'on retrouve dans différents métiers pourrait très bien se retrouver dans les certifications qui correspondent à ces métiers-là. Oui, ça c'est possible. D'accord. Écoutez, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Est-ce que vous avez, voilà, je laisse juste quelques secondes s'il y a d'autres questions par rapport à ça. Sinon, je pense qu'on va pouvoir continuer et en même temps répondre à d'autres questions en passant sur la présentation de France Compétences par la suite. Alors, je vous propose qu'on continue. Alors, sans se voir, je trouve ça plus difficile sans te voir, Françoise. Alors, je reprends sur la diapo 3. Donc, effectivement, on se posait la question de l'impact du découpage en bloc de compétences pour les différents interlocuteurs. Les différents interlocuteurs que sont les certificateurs, par exemple. Alors, pour un certificateur, la nécessité de découper sa certification en bloc nécessite de se poser la question du découpage cohérent des activités, qui constitue le métier, et de réfléchir également aux modalités et aux critères d'évaluation qui permettent l'évaluation de ces blocs de compétences. Ça demande donc un travail de réflexion et de découpage d'analyse d'activités au certificateur. Le certificateur étant, je le répète, enfin, je le répète peut-être pas, mais je le rappelle, le propriétaire, entre guillemets, de la certification. Pour les demandeurs, les blocs de compétences et l'intérêt du découpage en bloc de compétences, c'est celui qu'on a indiqué tout à l'heure, c'est-à-dire de faciliter l'accès à la certification complète et éventuellement de permettre, par l'étalement de sa formation pour l'accès à ces blocs de compétences, de réduire l'impact de l'engagement en formation dans sa vie personnelle. Pour les financeurs qui sont également des acteurs impactés par ce découpage en blocs de compétences, l'intérêt, c'est d'étaler les dépenses et d'activer un certain nombre de multifinancements pour pouvoir engager la succession des blocs de compétences. Pour les formateurs qui sont également impactés par ce découpage en blocs de compétences, c'est de découper du coup la formation en modules et l'impact concerne aussi la mise en place des certifications par blocs de compétences. Donc ça ajoute ou modifie l'organisation de la formation avec ces échéances de certifications par blocs. Donc, où est-ce que l'on trouve les éléments de présentation de ces différentes certifications ? Ce qu'on vous propose c'est un accès à France Compétences. Voilà, merci. Alors, excusez-moi, je me suis trompée. Juste, effectivement, j'explique, donc compte tenu des conditions techniques en fait, on a choisi de ne pas aller sur le site de France Compétences mais on a prévu donc des captures d'écran pour vous faire le déroulement parce que c'est vrai que si on va sur le site de France Compétences au niveau technique et au niveau du débit Internet, je pense que ça sera trop compliqué, on va vous perdre donc on a fait des captures d'écran qu'on va faire passer ce sera plus simple. C'est moins interactif mais ça va être peut-être sans doute plus efficace. Alors, le site de France Compétences sans doute que certains d'entre vous l'utilisent déjà depuis plus d'un an. Vous avez peut-être remarqué que son ergonomie a changé et sa présentation a changé dans les derniers jours donc lorsque vous cherchez une certification qu'elle soit enregistrée au RNCP ou au répertoire spécifique sur France Compétences le plus simple maintenant c'est à partir de la page d'accueil d'aller sur le voilà sur le bandeau de recherche qui va nous permettre d'arriver à ce petit tableau là je veux donc soit enregistrer une certification professionnelle mais c'est pas le propos du jour parce que ça ça concerne des organismes qui souhaitent devenir certificateurs vous ce qui vous intéresse c'est je veux trouver une certification professionnelle en allant sur cet onglet là vous arrivez sur ce que vous aviez l'habitude de voir cette page avec bonjour quelle certification cherchez-vous donc en ce qui concerne notre notre présentation du jour j'ai repris l'exemple de notre mécanicien de tout à l'heure donc vous écrivez mécanicien dans la barre vous vous activez la petite loupe et on arrive à une réponse soit directe soit ce que je vous conseille c'est d'aller faire une recherche avancée ce qui est quand même souvent beaucoup plus simple donc vous pouvez choisir est-ce que vous cherchez sur le RNCP ou est-ce que vous cherchez sur le répertoire spécifique et je vous conseille aussi dans un souci de limitation des réponses de cocher la coche active pour les fiches parce que sinon vous vous retrouvez avec tout un tas de certifications qui ont le mérite d'exister si vous cherchez quelque chose si vous cherchez votre propre certification et vous vous rendez compte qu'elle n'est plus active ça peut avoir un intérêt pour vous mais pour les demandeurs que vous allez rencontrer vous allez chercher des certifications actives dans la plupart du temps donc actives ça vous permettra de limiter votre recherche et puis ensuite vous pouvez sélectionner l'intitulé de la certification éventuellement le certificateur si vous le connaissez le numéro de la certification c'est rare que vous le connaissiez et le niveau de certification avec ici une barre de choix qui vous propose 100 niveaux de qualification si vous êtes sur le répertoire spécifique ou les différents niveaux dont on a parlé tout à l'heure 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vous avez aussi quelquefois quelque chose qui pourrait vous aider c'est l'abrégé du diplôme public genre CAP ou titre professionnel c'est des choses qui peuvent vous permettre de faire des recherches un peu plus fines donc si on reprend notre exemple de mécanicien tout à l'heure j'avais demandé moi donc mécanicien j'ai demandé les fiches actives et j'avais demandé le niveau 3 donc X5 je pense que pendant un moment on va faire avec les niveaux de certification comme on a fait longtemps avec les euros et les francs on va parler dans les deux langues donc niveau 3 chiffre arabe mécanicien sur les fiches actives on voit qu'on a un certain nombre de résultats alors je ne vois pas bien combien mais je crois que c'est 16 qui vous permettent de voir que vous avez des certificats de mécanicien délivrés par le ministère chargé de la mer vous avez ACAP mécanicien conducteur de quelque chose que je ne vois pas mais en tous les cas ACAP vous en avez un autre ici mécanicien de cellules d'aéronef ABEP à titre professionnel un autre titre professionnel et donc des certifications qui sont portées par un certain nombre de ministères ou d'organisations ici associations nationales de formation automobile c'est donc un autre un autre certificateur qui lui propose un CQP dont on parlait tout à l'heure donc là vous avez la liste lorsque vous allez sur la fiche par exemple si je reviens ici si vous allez cliquer sur la l'intitulé vous allez arriver sur la fiche en tant que telle sur laquelle vous allez retrouver un certain nombre d'informations le numéro de la fiche et puis des informations propres à chaque certification le certificateur le résumé de la certification les blocs de compétences dont on parlait tout à l'heure les secteurs d'activité dans lesquels ce métier va s'exercer les différentes voies d'accès les éventuels liens avec d'autres certifications professionnelles et c'est là qu'on retrouvera les blocs de compétences qui sont éventuellement communs à différentes certifications pour revenir sur la question de tout à l'heure les éléments de l'ego par rapport à cette certification et puis la rubrique habituelle pour plus d'informations donc cette fiche là vous permet d'avoir un grand nombre d'informations sur la certification professionnelle qui vous intéresse donc on peut faire ça pour le RNCP c'est ce qu'on vient de faire on peut faire ça la même recherche sur le répertoire spécifique et si on met mécanique je ne vous ai pas montré toutes les pages mais ce résultat là découle d'une recherche mécanique sur le répertoire spécifique on voit aussi qu'on a un certain nombre de résultats avec le numéro l'intitulé et le certificateur et bien sûr vous remarquez qu'on n'a pas de niveau puisqu'on est sur le répertoire spécifique donc voilà ce petit outil d'usage de France Compétence je ne sais pas si c'est un site que vous utilisez souvent alors je vois il y a une question qui est tout à fait pertinente où trouve-t-on la liste des OEF qui peuvent délivrer la certification je dis que c'est tout à fait pertinent parce que lorsque si vous aviez l'habitude de manipuler le RNCP précédent on va dire avec la précédente ergonomie on avait dans la fiche d'ailleurs juste Françoise parce qu'il y avait une autre question qui allait dans ce sens là une personne demandait si l'interface RNCP existe encore lorsque vous mettez RNCP sur une barre d'outils vous tombez sur une adresse qui est l'ancienne adresse de la CNCP et vous tombez directement sur France Compétence donc l'interface RNCP telle qu'on la connaît enfin RNCP issue de la CNCP telle que on le connaissait avant le 31 décembre 2019 on n'y a plus accès par contre c'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure par rapport à cette réponse sur où trouve-t-on les OEF sur ces nouvelles fiches de France Compétence on ne les trouve plus par contre on peut avec les certifications qui sont un petit peu plus anciennes qui sont assez historiques en bas de cette fiche RNCP France Compétence on a souvent accès à l'ancienne fiche RNCP CNCP donc là on peut s'y retrouver mais c'est vrai que c'était quand même bien pratique d'avoir ce lien avec les organismes de formation qui forment à ces certifications parce que vous le savez peut-être vous le savez sans doute mais lorsque un certificateur dépose une demande d'enregistrement au RNCP à France Compétence il doit faire état des éventuelles conventions avec les organismes de formation avec lesquels il a conventionné comme son nom l'indique pour délivrer la formation donc c'est un élément qu'on ne voit plus maintenant et c'est vrai que c'était pratique de le voir avant du coup je pense que ça ça sera des éléments qu'on reverra dans le prochain webinaire qu'on organisera là plus à destination aussi des organismes de formation il y a d'autres questions Françoise je peux peut-être te les poser si tu veux bien notamment c'était par rapport au bloc des questions sur la durée de vie du bloc voilà les blocs ils sont acquis à vie est-ce que pour autant à un moment donné ils peuvent devenir un peu obsolètes par rapport aux besoins des employeurs c'était la première question une deuxième question effectivement sur le fait qu'une certification qui est acquise sur plusieurs années couit des compétences et donc de l'obsolescence des compétences acquises sur ces plusieurs années et puis en complément et qui va dans le même dans le même esprit le bloc de compétences est acquis à vie mais si le bloc disparaît voilà que devient ce acquis à vie finalement je crois que le fondement de toutes ces questions-là qui sont des questions judicieuses c'est de bien comprendre que l'intérêt du RNCP et du répertoire spécifique c'est de lister la liste enfin c'est de lister les certifications professionnelles ou les habilitations qui ont une valeur sur le territoire notamment le territoire national puisque c'est ce dont on parle et la valeur d'une certification professionnelle ou d'une certification qui atteste de compétences complémentaires c'est toujours l'adéquation avec les besoins du secteur professionnel en question c'est pour ça qu'il y a une durée de vie à l'enregistrement parce que une certification professionnelle qui ne correspondrait plus dont les compétences ne correspondraient plus aux attentes du secteur professionnel n'auraient plus de raison d'exister et du coup n'auraient plus de valeur et n'auraient plus de qualité donc c'est pour ça qu'on parle qu'il y a une obsolescence entre guillemets ou en tous les cas une révision et une évolution des certifications professionnelles au fil du temps et c'est pour ça qu'elles ne sont enregistrées pour un maximum de 5 ans pour éviter qu'elles deviennent obsolètes et qu'elles restent toujours sur le marché c'est pour ça aussi qu'il y a des fiches actives et des fiches inactives je reviens aux questions donc ouais d'accord tu voulais rajouter quelque chose de rapport à ça c'est finalement l'introduction à la compréhension des réponses un bloc de compétences il est bien sûr acquis à vie c'est à dire qu'on ne vous l'enlèvera pas si vous l'avez obtenu par contre si la certification dont il fait partie n'existait plus parce qu'elle n'est plus valable on va dire sur le secteur professionnel vous aurez votre bloc de compétences mais c'est tout cela dit ça sera la preuve que vous avez à un moment donné fait la preuve de ces compétences dont il est fait question dans ce bloc par contre ça ne vous permettra pas d'obtenir la certification si bien sûr elle n'existe plus d'accord merci juste peut-être je vois l'heure qui passe on va bientôt clore notre webinaire mais je voulais prendre une dernière question donc une fois qu'on a trouvé la certification pour la personne donc quelqu'un demande par quel site il faut passer pour trouver l'organisme j'ai vu que la personne proposait NADOS ou le GREF ben oui bien sûr c'est par ces sites là que vous allez alors NADOS c'est spécifique éducation nationale donc vous ne trouverez là que les informations qui y seront le GREF ou l'intercariforef qui est celui qui va nous aider le plus bien sûr d'accord alors il y a une dernière question que je n'ai pas encore le module et une suivi alors quand on parle de module de formation là on parle en langage formateur alors que quand on parle de bloc de compétences on parle en langage certificateur donc il y a toujours cette distinction entre l'objectif de certification et les moyens pour obtenir cette certification là l'un des moyens étant la formation donc bien sûr le formateur c'est à lui d'organiser pédagogiquement son parcours et sa programmation de formation en module pour permettre l'obtention d'un bloc de compétences qui est bien circonscrit dans la définition de la certification alors juste une précision là sur la dernière question de Véronique donc le bloc de compétences est acquis à vie mais il est valable 5 ans pour obtenir la certification cette formulation n'est pas tout à fait juste il est acquis à vie par contre ce qui est révisable tous les 5 ans et du coup avec ce caractère de validité pendant 5 ans c'est la certification complète donc ça veut dire qu'au bout de 5 ans la certification elle est révisée et que la révision de la certification peut déterminer ou non de la valeur du bloc de compétences acquises c'est à dire que si la certification la première année elle a je ne sais pas elle a bloc 1 bloc 2 bloc 3 bloc 4 et qu'au moment de la révision le bloc 4 disparaît pour être remplacé par un bloc 5 parce que l'évolution du secteur professionnel est telle que le bloc 4 n'a plus d'intérêt cette notion de 5 ans est liée à l'évolution possible de la certification au bout de 5 ans mais le bloc de compétences celui qui a acquis le bloc 4 même s'il n'existe plus dans la certification il ne l'aura toujours même si ça ne lui sert à rien finalement donc c'est ces deux notions qui renvoient à des à des sujets différents d'accord merci pour ces précisions et bien écoutez ce que je vous propose alors peut-être tu peux Françoise rallumer ta webcam pour voilà qu'on puisse au moins te dire au revoir s'il n'y a pas d'autres d'autres questions je vois qu'il est midi on va terminer notre webinaire voilà donc également te remercier Françoise pour ce webinaire redire que du coup on te retrouvera donc pour un prochain webinaire plutôt à destination des organismes de formation donc je crois que la date est prévue pour le 14 mai donc rendez-vous donc le 14 mai et encore une fois merci beaucoup pour cette présentation qu'on a pu suivre enfin moi de mon côté en tout cas malgré les difficultés techniques j'espère que pour l'ensemble des participants c'était c'était à peu près la même chose et donc je vous propose donc pour pour clore ce temps je vous envoie donc sur donc les ressources du Grève Bretagne sur la loi avenir professionnel donc je vous signale que nous avons donc un mot-clé qui est donc réforme formation et avec ce mot-clé vous avez accès à toutes nos brèves d'actualité sur la loi avenir professionnel et puis je vous signale également que vous pouvez revoir donc en rediffusion les webinaires que nous avons réalisés sur la loi avenir professionnel il y en a trois qui sont en ligne actuellement il en manque un pour l'instant qu'on va mettre en ligne et l'ensemble de ces informations vous les retrouvez donc les webinaires vous les retrouvez sur le site Se former en Bretagne rubrique idéaux ensuite professionnalisation et les webinaires voilà pour vous dire au revoir je remercie encore une fois Françoise et Tiffaine qui nous ont aidé à animer ce webinaire et puis je vais vous laisser vers le lien dont je vous parlais sur le site du Grève Bretagne avec le mot-clé réforme de la formation comme ça vous allez pouvoir si vous avez encore quelques minutes avant d'aller déjeuner vous allez pouvoir donc voir l'ensemble des brèves d'actu sur la loi avenir professionnel donc merci d'avoir participé à ce webinaire vous étiez très nombreux je crois qu'à un moment on était 75 personnes donc c'est grâce à la technique qu'on arrive quand même à organiser des choses à distance c'est merveilleux même si effectivement il peut y avoir quelques bugs techniques donc je vous dis au revoir et à très bientôt à tous et je vous laisse donc sur le site du Grève Bretagne Merci, au revoir portez-vous bien Merci, au revoir